Pour sa première participation à la Champions Cup, La Rochelle se qualifie pour les quarts des finales. Bonsoir messieurs, Pierre Aguillon, Vincent Merling. Pierre, c'est d'abord honneur à vous qui avez joué à cette rencontre. Ça a été un match compliqué cet après-midi ici ? Ouais, difficile. Après, on s'en doutait parce qu'on connaît le caractère anglais. Les conditions étaient compliquées et quand tu joues une équipe comme ça, il n'y a plus rien à perdre, plus rien à jouer. Forcément, il joue libéré et c'est toujours très difficile. Donc voilà, aujourd'hui, on a rempli le contrat même si on aurait aimé faire mieux. Vincent Merling, une qualification. On parle d'abord de cette qualification. Même si le match sera à l'extérieur, on en parlera après. C'est historique. C'est encore un pas de plus franchi par votre club ? Pierre est un petit peu dur avec l'équipe parce que quelque part, il faut se rappeler qu'il y a trois ans, on jouait à Carcassonne, tout le respect que j'ai pour Carcassonne. Aujourd'hui, on jouait à Harlow-Quins pour une place en quart de finale de Coupe d'Europe. Ça veut dire qu'on fait partie des huit meilleures équipes européennes. C'est extraordinaire. Pierre Aguillon, qu'est-ce qu'il a manqué pour avoir le bonus offensif aujourd'hui pour essayer de le décrocher ? Je pense un peu de maîtrise, un peu de sang froid. Je pense notamment à l'action juste avant la mi-temps où on doit finir ce coup-là et on ne le finit pas parce qu'on se précipite un peu proche de la ligne. Si on le met celui-là, je pense qu'on n'est plus libérés en deuxième mi-temps. Ensuite, à la reprise de la deuxième mi-temps, on se dit qu'il faut aller vite marquer au moins trois points, marquer les premiers parce que ça nous remettrait dans le droit chemin. Et c'est eux qui marquent en premier et à partir de là, c'est un peu compliqué. On déjoue un petit peu et voilà, c'est ce qui nous a manqué, faire preuve de sang froid et de maîtrise. Vincent Merling, vous avez souffert aussi en deuxième mi-temps ? Oui, bien sûr, parce que je suivais le match Wasp contre l'Ulster et les Wasps ont gagné. Pareil, donc effectivement, il y avait cette place en demi-finale à La Rochelle. Je sais que tous les joueurs auraient voulu offrir à notre public cette quart de finale à la maison. Bon, on va gagner en quart de finale et on leur offrira une demi-finale à la maison.